Musique Saviez-vous que la production de viande, de lait et d'œuf nécessite énormément d'eau ? Il faut d'abord de l'eau pour irriguer les cultures de céréales ou de légumineuses que l'on donne à manger aux animaux. Bien sûr, il faut aussi beaucoup d'eau pour les abreuver. Par exemple, une vache en lactation peut boire entre 50 et 100 litres d'eau par jour. C'est autant qu'un éléphant. Ainsi, sous l'effet des déjections des animaux, des antibiotiques, des engrais et des pesticides utilisés pour les cultures destinées à nourrir les animaux, l'élevage est aujourd'hui la plus grande source de pollution de l'eau dans le monde. L'accumulation de nitrate et de phosphore dans l'eau des rivières conduit au développement des algues vertes qui polluent les bords de mer en Bretagne. Elles sont dangereuses car elles dégagent un gaz très toxique en se décomposant. Et saviez-vous que de vastes quantités de soja et de maïs sont utilisées pour nourrir les animaux dans les élevages ? Par exemple, la France importe 2,4 millions de tonnes de soja sud-américain chaque année pour l'alimentation des animaux de nombreux élevages français, contribuant ainsi à la destruction de la forêt amazonienne qui disparaît au rythme d'environ 6 000 km² par an. En fait, selon la FAO, le secteur de l'élevage contribue au réchauffement climatique à hauteur de 14,5%, dont 8,8% des émissions dans l'atmosphère proviennent des bovins. En effet, les vaches et les moutons rejettent, en reminant, de grandes quantités de méthane, un gaz dont l'effet est 25 fois plus réchauffant que le CO2. Enfin, produire 1 kg de viande nécessite, en moyenne, 3 kg d'aliments comestibles par les humains. Ainsi, tandis qu'environ 800 millions d'humains souffrent encore de malnutrition dans le monde, l'élevage des animaux réduit dramatiquement la quantité de nourriture dont l'humanité pourrait disposer. Par des décisions politiques solidaires, les aliments comestibles cultivés pour les animaux pourraient nourrir beaucoup de gens directement et plus efficacement.